Tout se gère ici, à Ajaccio, dans la tour de contrôle dédiée au dispatching électrique de Lille. L'opérateur, ils sont sept à se relayer, contrôle à chaque instant que l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité fonctionne bien. Dis-moi Julien, est-ce qu'on est bon aujourd'hui par rapport au programme ? Oui, on restait la courbe de charge, tous les groupes dispos qui étaient prévus le sont. A chaque instant dans l'année, on anticipe, on prévoit la consommation des jours et des semaines à venir en fonction des prévisions météorologiques qu'on reçoit. Et donc on adapte les moyens de production, la disponibilité des moyens de production pour faire en sorte de satisfaire cette consommation. Chaque jour, plusieurs scénarios sont donc envisagés pour anticiper sur la consommation qui actuellement s'est accélérée avec la hausse brutale des températures, provoquant le rush sur des ventilateurs climatiseurs et autres appareils rafraîchissants. Nous avons anticipé, dû à cette période très chaude en ce moment qui est la canicule. Nous avons beaucoup de monde qui nous sollicite pour tous ces produits. Et j'espère qu'on va satisfaire tous les clients parce que la demande est très très forte. Et les gens viennent même en grande quantité les chercher, surtout pour des établissements, des hôtels ou des tautos. Pour l'heure, même si la consommation monte en puissance, le pic n'est pas encore atteint. On a aujourd'hui à la pointe soir des consommations qui sont à 340 mégawatts. On sait qu'en été, au plein cœur de l'été, on va encore monter la consommation probablement jusqu'à atteindre environ 400 mégawatts. Et c'est des consommations qui sont fortes mais qui restent inférieures à ce qu'on peut observer en hiver où on peut monter en période de froid autour de 500 mégawatts. De petits gestes simples pour mieux équilibrer la consommation électrique, bien fermer ses volets avant de partir à la plage et utiliser un maximum d'appareils ménagers le plus tard possible dans la soirée.